Aujourd'hui je vous montre tout ce que vous voulez savoir sur le COSY, le siège auto groupe zéro plus qui s'adapte sur la poussette Swiss. Donc déjà ce qu'on aime beaucoup dans ce siège auto c'est qu'il pèse à peine 6 kilos et du coup il peut être porté, c'est pas trop lourd, il peut être porté à bout de bras même si on n'est pas hyper costaud comme moi. Après il a une sangle de réglage pour serrer et qui va après gérer le harnais de manière homogène. La housse s'enlève complètement pour être nettoyée simplement et donc l'avantage c'est que pour les parents qui veulent souvent faire plein de petits trajets en voiture ou passer d'une voiture à une autre ou clipser le COSY dans la voiture et dans la poussette hyper facilement ça c'est un super produit. Donc c'est le produit qui va avec notre Swiss et je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'il s'adapte sur la Swiss. Donc il faut savoir que dans une voiture il peut s'installer soit avec la ceinture donc c'est très pratique quand on veut passer d'une voiture à une autre et avoir un seul siège auto pour deux voitures ou avec une base ISOFIX qui est vendue en plus. Et là ici il va s'adapter donc dans la voiture avec la ceinture et sur la poussette avec l'adaptateur siège auto qui là est vendu avec. Donc maintenant je vais vous montrer comment enlever, je vais enlever l'assise rapidement il y a une vidéo qui la montre de manière plus détaillée et après on va clipser ça et je vais vous montrer comment le faire. Voilà donc maintenant qu'on a montré, qu'on a enlevé l'assise donc encore une fois il y a une vidéo qui montre comment le faire. Ça prend en réalité une minute ou deux à faire, c'est pas compliqué mais juste il faut le faire. Bon l'avantage c'est que normalement quand vous recevez la squeeze avec le cosy, vous enlevez l'assise, vous installez le cosy, vous utilisez le cosy jusqu'à 6-9 mois, jusqu'à 13 kilos en fait et puis après vous remettez l'assise. Donc c'est une manipulation qui est un peu longue mais qui n'a pas besoin d'être fait régulièrement. Donc maintenant pour clipser le cosy sur la poussette, il faut la base d'adaptateur qui est vendu avec. Et en fait, le plus simple c'est de mettre le frein, là il y a des petits crochets, en fait il faut crocheter ces deux crochets sur la barre du milieu et après cette partie grise qui est amovible, il faut pousser pour qu'elle s'accroche sur la barre derrière. Donc en fait normalement après quand vous êtes comme ça, vous allez avoir cette partie là avec les boutons qui donnent vers l'arrière, vers le bouton. C'est assez simple, je vous conseille d'avancer ça ici vers l'avant et après on passe comme ça et on appuie et c'est tout. Donc pour l'enlever, il faut tirer cette languette vers l'avant et on recule. Donc c'est celle-là, c'est très simple. Donc là maintenant que la base d'adaptateur est fixée sur la poussette, on peut venir installer le cosy. Donc en fait la technique, c'est si vous voyez ici, il y a deux barres, là et là, en fait on vient avec la barre poussée de l'avant vers l'arrière et puis après on tire un peu vers l'arrière, comme ça on s'assure que les deux barres elles sont bien enclenchées dans les crochets et on pousse un petit peu vers le bas. Là on entend le clips et là c'est bon. Là donc toujours vérifier que la poussette elle tient bien et maintenant c'est bon. Et pour décrocher le cosy, une fois que vous avez terminé votre balade, il y a une double sécurité. Il y a toujours, les normes disent qu'il faut toujours une double sécurité. Donc ici, en fait, il y a un bouton qu'il faut pousser vers la droite et puis après le gros bouton qu'il faut pousser vers l'autre. Là c'est bon, on a décroché et du coup on peut venir ici et décrocher le cosy, tout simplement. Je le refais, on installe en présent le siège auto comme ça et après on vient par ici, tirer un peu vers l'arrière et pousser vers le bas. Et pour le décrocher, il faut hop, le pousse vers le côté. Après, la brousse tanguelle vers le haut et c'est bon, on a décroché. Du coup, maintenant on peut le clipser soit sur la base de fixe dans la voiture, soit avec la ceinture. Et ici sur le côté, il y a un petit schéma ou dans la notice qui explique bien comment le faire. Dernière petite petite atout de ce cosy, c'est qu'en fait, quand vous le posez par terre, vous pouvez soit le mettre en mode balancel comme ça ou avec les deux boutons ici bloqués. Et là, du coup maintenant, c'est un transat normal. Voilà, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos qui vous expliquent comment fonctionne la poussette, comment enlever l'acide de la poussette et toutes les questions que vous avez. Vous pouvez retrouver tous nos produits sur looping-baby.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !